Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à simplifier une écriture littérale et à réduire une écriture littérale dans la mesure du possible où on n'a pas encore les additions et les soustractions de nombres relatifs. Alors, comment est-ce qu'on simplifie une écriture littérale et surtout pourquoi est-ce qu'on veut simplifier une écriture littérale ? Eh bien, en fait, en France, on utilise très souvent la lettre X pour désigner une lettre qu'on va utiliser dans des formules et malheureusement pour nous, le signe multiplié ressemble beaucoup à la lettre X et donc on a décidé de supprimer les signes multipliés lorsqu'il y avait du calcul littéral, seulement lorsqu'il y a une ou plusieurs lettres. Alors, il y a plusieurs règles qu'on va voir dans les exercices qui sont ici. Par exemple, 23 fois D, pour simplifier cette écriture, eh bien, on va pouvoir l'écrire en vert 23D. 23D, ça signifie qu'on fait 23 fois le nombre qui est représenté par la lettre D. 23 fois D. Du coup, de la même façon, ici, on va avoir A fois B. Comme ce sont deux lettres, on va pouvoir les écrire AB, ici, sans le signe multiplié. Alors, il y a une petite subtilité. Généralement, avec les lettres, on essaye de les mettre dans l'ordre de l'alphabet. On écrit d'abord A, puis B. Ici, on va avoir A fois D plus 5 fois 8. Il se trouve que les priorités de calcul, même avec le calcul littéral, sont encore valables. Et donc, on va devoir d'abord travailler les multiplications. A fois D, ça donne AD, plus le résultat de 5 fois 8. 5 fois 8 pouvant se calculer, eh bien, on le calcule. Ça nous donne 40. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut simplifier cette écriture ? Eh bien, on ne peut pas le faire. L'écriture est déjà le simplifié le plus possible. Le signe plus, lui, ne ressemble à aucune lettre. Et donc, on doit le laisser. 38 fois 3 plus 2 fois C. Eh bien, voici notre règle. Devant les parenthèses, il n'y a pas besoin de mettre de signe multiplié. Donc, on l'enlève aussi. Ce qui va nous donner 3 plus priorité de calcul à 2 fois C, c'est-à-dire 2C. Alors, je vais refaire un plus un peu plus joli. Et donc, on a une version simplifiée de l'écriture littérale qui est ici, puisqu'il n'y a plus de multiplication. L'addition, on ne peut pas la faire, puisqu'il y a 2 fois C qui est prioritaire, mais on ne sait pas calculer 2 fois C tant qu'on n'a pas la valeur de la lettre. Donc, on continue. B fois B. On pourrait écrire donc B, B. Mais comme c'est la même lettre, eh bien, on a une autre façon de l'écrire. On écrit un B avec un petit 2 en haut à droite qui signifie B au carré. B au carré. G fois 1, eh bien, ça va nous donner G1. Mais comme vous dites au supermarché, je voudrais… On ne dit pas au supermarché, enfin à la boulangerie, je voudrais baguette 3. On dit je voudrais 3 baguettes. Eh bien, le principe, c'est le même. On met d'abord le nombre avant la lettre. Donc, ce serait 1G. Mais il se trouve que la table de 1, on la connaît, ça fait G tout seul. Et donc, on n'écrit pas 1G en fait. On écrit seulement la lettre G. De la même façon, 0 fois C, vous me diriez que ça fait 0C. Vous auriez raison. Mais la table de 0, on la connaît. 0 fois n'importe quel nombre, ça fait toujours 0. Réduire une expression littérale, maintenant. Réduire une expression littérale, c'est calculer tout ce qui peut l'être et simplifier l'écriture. Finalement, on l'a déjà un peu fait ici et là, puisqu'en fait, on a simplifié l'écriture et on a réduit, puisqu'ici, on avait calculé ce qui était possible, c'est-à-dire 5 fois 8. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Regardez, 3 fois E fois 8. Eh bien, comme on a affaire qu'à des multiplications, on ne sait pas calculer 3 fois E ni E fois 8, mais on sait calculer 3 fois 8. Et 3 fois 8, ça fait 24. Donc, on va pouvoir écrire 24 fois E, mais on se souvient, on ne met pas le signe fois, donc ça va nous donner 24 E. 8 fois 9, on peut le calculer. 8 fois 9, ça fait 72. Et fois G, donc ça ne fait pas G, 72. Je vous l'ai dit, on écrit d'abord le nombre avant la lettre, c'est-à-dire 72. J'ai 2 A² plus 8 A². Alors, pour faire ça, vous y arriverez mieux l'année prochaine en quatrième. Je vous expliquerai ce qu'il faut faire, ce qu'il y a derrière. En fait, on va compter le nombre de A². J'en ai 2 ici, j'en ai 8 là. Donc, en tout, des A², on en a combien ? Eh bien, on en a 10, ce qui va nous donner en réduction 10 A². Alors, pour faire simple pour vous, remplacez A² par ballon. 2 ballons plus 8 ballons, ça fait 10 ballons. La vraie raison mathématique sera vue l'année prochaine, lorsque nous ferons la factorisation d'écriture littérale. On verra ça l'année prochaine. 7 AB plus 5 BA. Alors déjà, on va simplifier ce qui peut se simplifier. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaye de mettre dans l'ordre de l'alphabet les lettres. Et donc, 5 BA, en fait, ça nous donne 5 AB. À partir de là, on peut remplacer AB par ballon. 7 ballons plus 5 ballons. Eh bien, ça, on va pouvoir faire 7 plus 5, 12. 12 AB. C'est comme ça qu'on arrive à réduire les expressions littérales. À vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada